Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Pour vendredi matin, on va s'ouvrir ce coffret Pokébox, les Argus V. Ça me fait super plaisir de faire cette petite vidéo avec vous. Je trouve que cette Pokébox est la plus jolie des trois. C'est ma préférée, vous le savez déjà, avec magnifique petit l'Armélion. Et la carte Pomo est juste incroyable, les Argus V. Mais je vous rappelle qu'elle existe aussi avec Pyrobute et Gorithmic. Et on retrouve donc les protagonistes, l'Armélion, Flambino et Wistampo. Voilà une super belle Pokébox. Et puis c'est vraiment pour patienter avant EB02. Donc là on aura deux boosters épais et boucliers. Donc c'est plutôt sympa et ça va certainement compléter la collection. Enfin du moins je l'espère. Étant donné qu'il manque énormément de cartes rares et holo, je pense qu'il y a quand même une grande probabilité que ça augmente un petit peu la collection. Et il y a aussi deux autres boosters. Et on va voir à l'intérieur si j'ai toujours du Soleil et Lune ou pas. Parce qu'il peut y avoir aussi du XY Evolution. Mais non, moi je suis abonné au Soleil et Lune. Bon, c'est pas plus mal. Mais même si j'aime bien quand même XY Evolution. Hop, on va mettre ça de côté. Alors je vous la remonte encore. Elle est très très belle. Vraiment très jolie Pokébox avec le V sur les côtés. Mais même si vous le savez, je trouve que quand même, le V c'est pas ouf quand même. Je préfère largement les GX et les X. La terminologie tout simplement. Donc quatre boosters, un Soleil et Lune, Alliance Infaillible. Et deux boosters épais et boucliers. C'est ce qui nous intéresse le plus. Même si Alliance Infaillible, j'en ai très peu. Donc ça complète la collection. Ça aussi c'est cool. Eclipse Cosmique aussi, j'en ai très peu. Donc s'il recycle ces deux séries, ces deux extensions, ça ne me dérange vraiment pas. Et ça c'est plutôt sympa. Je vais commencer comme ça. Du booster qui m'intéresse le moins. Attention, ça m'intéresse toujours. Alors je vous montre là les Argus V. Très très belle. Elle est super cool. Quand même, ça fait plaisir. Et les quatre boosters. Allez c'est parti. Alors comme d'habitude, très important, vous le savez. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais c'est important de protéger les cartes. Même ceux qui protègent toutes les cartes. Pourquoi pas. Après c'est une question de budget. Ça a un petit coût quand même les sleeves. Je prends des sleeves qui sont assez de qualité on va dire. Parce qu'il existe vraiment des sleeves toutes fines. Moi je n'aime pas trop. Je préfère mettre un petit peu plus d'argent dans une sleeve. Et qu'elle soit de bonne qualité. Le but c'est vraiment qu'elle protège vraiment bien la carte. Donc un, deux, trois, quatre comme d'habitude. Pour avoir la carte rare en dernier. Bon chien. Le maillet écrasant. Chrysapil. Lupio. Paras. Titar. Araquois. Lévoli chelou. On peut le dire. Livers. Qui est Krabagar. Et va-t-on avoir quelque chose ? Non. Archéduque. Qui est très joli. J'aime beaucoup Archéduque. Il est très beau. Il est très stylé. Regardez-moi ça. Il est super stylé. Très sympa. En ultra. Il est vraiment super joli. Allez. On continue cette ouverture. Et on attaque. Cette fois-ci une série qui m'intéresse. Puisque. J'en ai très peu. De cette série. Vraiment. Très très peu. Donc ça. C'est plutôt intéressant pour moi. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Puisqu'il recycle. C'est pas. Voilà. C'est bien. Ça me permet de compléter. Pic y pic. Évidemment. Raphaël Chen. Jeannine. Chenipan. Mélofée. Petitard. Je trouve qu'elle est très jolie cette illustration de Petitard. Abo. Soporifique. Croix porale. Un peu comme une river. C'est attention. On va avoir quelque chose. Arbok. Bon, bon, bon. Allez. Épée bouclier maintenant. Bonbon. Ben, rien d'extraordinaire. J'espère quand même mettre la main sur une petite Ultra. Quand même. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu d'Ultra. Ça serait cool. Une petite Ultra. Alors, je vous rappelle que la dernière, c'est la rare. Énergie métal. Super bonbon. Oeuf. Chance. Ouh. Très joli. Démanta. Zigzaton de Galar. Mouna. Version laine. Frisonil. Wistampo. Un Coquias. Hop, 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 hop. Ici, c'est Super Bowl en river. C'est... Attention. Attention. Scolosande en rare. Bon, bon, bon. Toujours rien, décidément. Dernier booster. J'ai crois en lui. On ne sait jamais. Zacian va-t-il me porter chance ? Ça serait quand même pas mal. Parce que là, ça commence à être bien pour raf. Allez, une petite énergie. Récupération d'énergie. Nos aciers. Aflamma noire. Roselia. Grain dur. Moumouton. Statétique. Tritox. Flaminon river. C'est la déception, décidément, en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Bon, ben, c'est comme ça. C'est le hasard. Heureusement que la Pokébox est quand même très, très belle. Et je vous remonte, pardon. La carte promo. Les Argus V. Qui fait du surf comme ça sur sa vague. C'est très, très joli. Ben, tirage... Ben, voilà. Pourri, on peut dire. Ou classique, pour dirons certains. Flambino, Superbol, Croix Foral et Krabagar. Voilà, c'est du classique. Mais bon, en ce moment, c'est la spirale. Donc, les cartes rares. Drascore. Scolocendre. Je trouve que Scolocendre est très, très beau. Arbok et Archéduque. Voilà. Donc, pas grand-chose pour ce vendredi. J'espère que demain, ça sera mieux. Je vous rappelle que demain, il y a la vidéo où je lance un dé pour savoir le nombre de boosters que je vais ouvrir. Tout simplement, enfin, plutôt 2D. Et ça sera la somme des 2D qui déterminera la quantité de boosters à ouvrir. Je vais continuer cette série tous les samedis. Alors, je verrai un petit peu l'édition que je vais vous proposer. J'ai envie d'ouvrir encore des éditions XY. Voilà, donc, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Et je vous dis, comme d'habitude, à très, très vite sur la chaîne. Allez, ciao, ciao !